Musique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à la Cinémathèque Centre. Vous allez bien, la salle est archi pleine, Barbé-Schroeder et Ricardo Cavallo sont là, et nous aussi, donc on est très très contents de les avoir. Voilà, donc soyez les bienvenus à cette avant-première du dernier film de Barbé-Schroeder, Ricardo et la peinture, qui pour l'instant a été montré au Festival de Locarno, où il a d'ailleurs reçu un léopard d'honneur, et il sortira en salle le 15 novembre, donc dans les salles de cinéma, donc vous le voyez quelques jours avant sa sortie. A la Cinémathèque, à partir du 29 novembre, donc à la fin de ce mois, nous aurons le plaisir de remontrer l'intégrale des films de Barbé, que ce soit ses films français, ses documentaires, ses films américains, et puis ses films d'ailleurs, parce qu'il y en a un quand même qui se passe en Colombie, et c'est d'ailleurs avec celui-là qu'on commencera. Donc l'ouverture de la rétrospective, ça sera le mercredi 29 novembre à 20h, avec la projection de ce merveilleux film qui est La Vierge des Tueurs. Le 30 novembre à 18h, Barbé viendra discuter après la projection d'Amnésia. Il y aura la projection de Somme-Mort, donc le film qui suit le mort original. Donc ça, ça sera le 30 novembre à 20h30. La séance sera présentée par Barbé et Victoria Clé-Mendoza. Et puis, oui, voilà, le 7 décembre à 19h30, j'aurai le plaisir, on s'amusera ensemble, d'accueillir Barbé Schroeder dans mon ciné-club, puisque j'avais choisi, sans du tout le faire exprès d'ailleurs, de passer les deux premiers comptes moraux de son cher ami Éric Romère. Donc la carrière de Suzanne et la boulangère de Monceau, comme vous le savez, il est non seulement producteur avec les films du Losange, mais acteur dans la boulangère de Monceau. Et donc, eh bien, ça sera un ciné-club un peu particulier, puisque Barbé sera là. D'ailleurs, il y aura un autre film de Romère, le surlendemain, le 9 décembre, le samedi à 19h, une projection de la collectionneuse, suivie d'une discussion, donc, avec Barbé Schroeder, qui l'a produit. Et ainsi de suite, donc, voilà, le mois de décembre sera un mois, Barbé Schroeder, et on en est extrêmement heureux. Donc, merci infiniment aux films du Losange, qui fêtent leurs 60 ans. Donc, cette rétrospective et cette avant-première... Oui, vous pouvez nous la tenir. Ça se fit dans cet anniversaire. Donc, je ne sais pas qui est dans la salle. Charles Gillesbert, Alexis Dantel, je ne les ai pas vus, mais je les verrai tout à l'heure. Régine Vial, évidemment, qui, elle, est là, parce que, elle, je l'ai vue. Donc, toutes les équipes des films du Losange, merci infiniment de nous avoir fait confiance, une fois de plus, et de fêter votre anniversaire à la Cinémathèque française. Merci également aux producteurs du film, lui, je sais qu'il est là. Je l'ai vu, Lionel Bayer, et toute l'équipe de Bandapart Film, qui nous a permis d'organiser cette avant-première. Avant de les appeler, je vais quand même dire un mot du film, puisque, moi, j'ai la chance de l'avoir vue il y a quelques jours. Donc, Ricardo, Ricardo Cavalho, Ricardo et la peinture. Barbé est un cinéaste difficile à saisir. C'est ce qui fait son charme, aussi, d'ailleurs. Il y a souvent de l'autobiographie dans ses films, et, par exemple, elle est sérieusement masquée, parce qu'évidemment, ce n'est pas le genre de la maison que de se répandre. Mais, enfin, on retrouve Barbé lui-même dans nombre de ses films. Dans celui-là, il a beau parler et faire parler avec quelqu'un qui est son ami intime depuis très, très longtemps, je pense que non seulement il parle de la peinture, il parle du travail de Ricardo, mais il parle aussi d'autres choses qui le concernent de près. qui, en gros, qu'est-ce que c'est qu'être un artiste ? Et un artiste en plein air, comme disait Jean-Marie Strobe, et donc un artiste libre et face au monde. Et c'est pour ça que, dans ce film, on sent de façon modeste et ténue, parce que Barbé ne prêche pas, n'y n'explique pas, ça non plus, ce n'est pas le genre de la maison, mais on sent quand même une sorte d'histoire de la méthode. Voilà. Qu'est-ce que doit être la discipline d'un artiste pour pouvoir pratiquer son art en toute indépendance ? Alors là, évidemment, c'est la peinture, mais dans d'autres films, par exemple, « La Vierge des Tueurs », c'était la littérature. Pour Barbé, c'est évidemment le cinéma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'indépendance ? Qu'est-ce que ça veut dire, une certaine frugalité ? C'est-à-dire arriver à vivre et à créer avec peu de moyens. Et tout ça, tout ce discours-là, ça finit par faire une sorte d'éthique modeste, le mot est peut-être un peu grand, mais quand même d'éthique du travail et aussi une éthique de l'art. Donc, on apprend beaucoup de choses dans le film, vous le verrez, on apprend beaucoup de choses sur la peinture. Ricardo Cavallo a un rapport très particulier à la peinture, mais c'est vrai que quand Barbé le film, avec cette économie-là, et en montrant comment il a acquis, à force aussi d'enlever, de faire des moins, il faut soustraire et non pas additionner, en montrant comment il a acquis cette liberté, on pense quand même très fort et je pense que ça ne te gênera pas, à ton cher ami, à notre cher ami, Éric Romère, à la création des films du Losange, enfin voilà, tout ça est aussi dans le film, à côté du film, mais néanmoins très présent. Je vous demande de les accueillir, Barbé Schroeder, de Ricardo Cavallo. Allo, allo, merci beaucoup, je suis très heureux d'être dans ces murs, car je me considère un enfant de la cinémathèque, je dois tout à la cinémathèque, je faisais partie d'un groupe de cinéphiles qui adoraient, enfin, c'est moi qui adorais Romère, j'adorais ses articles, et à force de discuter des films, de parler des films qu'on aimait, j'ai fini par dire, il faut que j'aille de mon côté pour rencontrer cet homme. J'ai été le rencontrer, et puis petit à petit, on a commencé à faire des films ensemble, enfin, il m'a demandé de l'aider, j'étais son assistant en quelque sorte, et il était mon maître. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé, et je pensais que je ne pouvais pas être cinéaste avant l'âge de 30 ans, car tous les grands cinéastes que je admirais avaient plus de 30 ans, donc, en attendant, j'avais une société de production dont je m'occupais, de Romère, tout ça. Voilà, c'est comme ça que tout ça a commencé, et puis, et bien, voilà, si maintenant il y a une rétrospective, moi je suis très, très ému, ça signifie beaucoup pour moi, et puis ça montre mon dernier film, qui sera peut-être mon dernier film, on ne sait pas, mais en tout cas, je l'aime énormément, parmi, je le considère, parmi mes meilleurs films, et tout ça, c'est grâce à Arcardo, qui est mon ami depuis très, très longtemps, et donc on a vécu, ces 40 ans, parallèlement, en visitant les galeries, en parlant de peinture, on ne parlait pas tellement de cinéma. Et puis, donc voilà, alors, moi je comptais l'appeler maintenant, pour qu'il vienne. Qu'est-ce que je vais ajouter à ça ? Justement, je n'ai sans doute rien à dire à la cinémathèque, parce que je ne pratique pas du tout cet art-là, malheureusement. Vous le verrez dans les films, je n'ai jamais vu que pour la peinture. Et la chose très étrange, c'est que Barbet, malgré ça, m'a donné son amitié depuis, justement, presque 40 années. Chaque fois qu'il est venu me voir, il a beaucoup pris de plaisir à voir les tableaux que je lui montrais, particulièrement aussi mon travail imaginaire, que, en réalité, je ne montre à personne. Il a une curiosité très particulière que je ne connais pas à quelqu'un d'autre. Et oui, on a passé toutes ces années à partager beaucoup au niveau de la peinture. Et voilà, je n'aurais pas cru que ce film allait se faire. Bien sûr, j'espère que ce n'est pas le dernier film de Barbet, mais il a beaucoup d'autres, sans doute, à réaliser. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada